Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 31 mars 2020. Le monde est frappé par une pandémie. La situation est sérieuse. Pendant que celles et ceux dont c'est le métier tentent de sauver des vies avec les moyens qui leur sont donnés, et que d'autres continuent à faire tourner les secteurs indispensables au risque de leur vie, j'invite celles et ceux qui sont confinés à l'analyse de la situation, en vue d'élaborer les leçons que nous devons tirer de la douloureuse situation que nous traversons. Comme souvent, les crises soulignent deux tendances de l'humanité, celles du rejet, par exemple avec la stigmatisation des personnes asiatiques, et celles de la solidarité et de l'entraide. J'ai tendance à penser que la solidarité qui s'incarne dans notre triptyque nationale par la fraternité est majoritaire, car je pense que la nature humaine est bonne fondamentalement, et que le rejet, sous toutes ses formes, est dû à une immaturité. Bien sûr, il faut se protéger et garder les distances nécessaires dans cette situation. Mais le rejet ne fait qu'atomiser la société. Société qui est basée sur l'entraide, l'échange, donc la solidarité. C'est ça faire société, c'est être solidaire, c'est ce que je disais dans cette vidéo en lien ici. Prenons l'exemple de la pénurie de masques et de gel hydroalcoolique. C'est grâce à la solidarité de celles et ceux qui le peuvent, alors que ce n'est pas leur métier, que les médecins sont approvisionnés. L'une des leçons importantes à tirer de cette situation, c'est que la solidarité, la fraternité, est efficace. Car c'est la raison même d'être de la société. Ce n'est pas juste une belle idée philosophique. La fraternité, c'est concret. La division, c'est la mort. La solidarité, c'est la vie. Autre leçon à tirer de la crise sanitaire, c'est qu'une nouvelle fois, après la crise financière de 2008 qui a vu l'Europe du Nord et du Sud se déchirer, l'Union Européenne n'est pas solidaire. L'Allemagne refuse encore une fois l'idée de la mutualisation des ressources financières en vue d'aider les pays en difficulté. Et c'est la Chine, que l'Europe critique pourtant souvent, qui vient en aide à l'Italie. Le fait est que ce n'est pas sur un principe de solidarité entre peuples que cette Union Européenne-ci a été construite. Mais sur le profit. Profit qui ne bénéficie pas à tous par manque de solidarité. Il faut en tirer les conclusions qui s'imposent. Il faut construire une union des peuples européens en lieu et place de l'Europe du fric. La solidarité plutôt que le profit financier, en somme. Ce qui nous amène à la principale leçon que nous apprend la crise sanitaire. Comment la France, qui est la septième économie du monde, en arrive à manquer de masques, de gels hydroalcooliques, de médicaments, d'appareils respiratoires, de lits, de personnels soignants, etc. La réponse est connue. C'est à cause de l'idéologie capitaliste appliquée comme politique. Soit disant, le capitalisme est plus efficace qu'une gestion sociale du pays. Pourtant, c'est le dogme du profit financier qui engendre les crises à répétition et qui nous a démunis face à la pandémie. C'est la vision capitaliste appliquée aux services publics qui a mené à fermer des hôpitaux et à réduire le nombre de lits. C'est la privatisation rampante de la santé qui fait qu'aujourd'hui, les médecins libéraux sont aux abois face à la catastrophe. C'est cette politique menée au moins depuis Sarkozy, Hollande et poursuivie avec elle par Macron qui a rendu la France dépendante et incapable de subvenir à ses propres besoins. Et comme toujours dans ces périodes de crise, ce sont les solutions qu'ils prétendent inefficaces qu'ils sont obligés d'appliquer pour pallier à leur politique destructrice. Comment se fait-il qu'il soit possible de créer de l'argent alors qu'il y a quelque temps, Macron ironisait sur l'argent magique ? Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique. Comment se fait-il qu'il soit soudain possible de réguler le prix de vente des entreprises ? Où est passée la libération des énergies ? Comment se fait-il que ceux qui ont détruit le service public jusqu'à présent prétendent maintenant qu'il faut sanctuariser la santé ? Et affirment que certains domaines doivent sortir de la logique marchande. Tout simplement parce qu'ils sont contraints par un principe de réalité. Un principe d'efficacité. Ce n'est pas la recherche du profit pécuniaire qui est efficace pour gérer un pays. Mais la recherche du bénéfice social. Quel qu'en soit le coût. Parce que l'argent se crée sur décision politique. Quand Macron affirme qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, ce qu'il dit en fait, c'est qu'il fait le choix conscient de ne pas donner les moyens au secteur de la santé. Parce que son but caché est de paupériser le service public afin d'obliger les français à se rabattre vers ses amis du secteur privé. La preuve, c'est que maintenant que nous sommes au pied du mur, il assure que les moyens seront donnés, quel qu'en soit le coût. Si c'est possible aujourd'hui, c'est que ça l'était hier. Et si ce n'a pas été fait, c'est par idéologie, et non pas par principe de réalité. Car le principe de réalité s'impose maintenant à ce gouvernement et à ce président. Mais pouvons-nous avoir confiance dans leur déclaration ? Un exemple. Mais est-ce que vous imaginez que la France peut échapper au stade 3 ? Vous me parlez en tant que médecin, en tant qu'ancienne ministre de la Santé ? En tant qu'ancienne ministre de la Santé. Tous les pays vont être confrontés, évidemment, à une circulation de plus en plus importante du virus. Nous le savons. Et j'ai préparé, en tant que ministre, évidemment, l'arrivée de ce virus, bien avant qu'il n'arrive en France, en réalité, puisque nous avons, dès que l'épidémie a augmenté en Chine, nous avons travaillé à avoir des stops de masques, faire des commandes, vérifier que les services de réanimation avaient le nombre de machines suffisantes. Tout cela a été préparé en amont. Le stade 3 est prêt. Voilà, le stade 3 est prêt, avec, évidemment, la nécessité, et c'est ce que font tous les pays, de ralentir la progression du virus. C'est la raison pour laquelle nous mettons les gens en isolement et nous essayons de faire en sorte qu'il y ait le moins de contacts possible. C'est ce que font tous les ministres de la Santé aujourd'hui. Mais ce n'est plus aujourd'hui mon rôle, madame. Tous ceux qui sont des insouciants et des incapables et qui, depuis dix ans, nous ont mis tout nu. Et nous arrivons à la bataille tout nu. C'est incroyable. Vous allez jusqu'à dire qu'on a un pays sous-développé en la matière. Vous comprenez à quel point ça peut inquiéter les Français ? Madame, madame, comment appelez-vous un pays qui n'est pas capable de fournir des masques ? Je ne parle pas de médicaments de haute volée, je ne parle pas de matériel médical extrêmement coûteux. Je parle de masques, de morceaux de tissu. Comment appelez-vous un pays qui n'est pas capable de donner des masques à ses soignants ? Un pays sous-développé ? En matière de santé ? Visiblement, ce sont de sales menteurs. Et cette fois, nous avons le recul de l'histoire. Sarkozy avait fait de grandes déclarations concernant la régulation des banques et de la finance. Tout est resté comme avant, une fois les conséquences de la crise reportées sur les épaules des Français. À coup sûr, il en sera de même cette fois-ci. D'ailleurs, cela se voit déjà parce qu'ils profitent de la situation pour continuer leur politique antisociale. Nous devons apprendre de cette crise sans quoi la mémoire de celles et ceux que nous perdons dans ce drame ne sera pas honorée. Sans quoi de nouvelles crises financières, immobilières, sanitaires, etc. viendront nous frapper encore plus durement quand notre système social solidaire sera mis encore plus à mal. Si une politique sociale est plus efficace en temps de crise, c'est qu'elle est d'autant en temps normal. Il faut retrouver notre indépendance en relocalisant tout ce qu'il est possible de l'être. Médicaments, équipements de soins, alimentation, industrie, etc. N'attendons pas qu'une politique au bénéfice des Français, de tous les Français, vienne d'en haut. C'est nous, le peuple, qui devons leur imposer. Quand il en va de notre sécurité, de notre survie, de notre capacité à faire face aux crises, de notre indépendance, bref, de notre bénéfice social. Changeons de logiciel. Abat le profit financier, remplaçons-le par le bénéfice social. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, vos commentaires respectueux sont les bienvenus. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité, vive la France, vive le bénéfice social. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada